Salut tout le monde, c'est parti, cette fois-ci on va utiliser, on va voir la brosse masque. Alors je vais essayer de tout vous expliquer, mais bon, je n'ai pas encore tout compris. Donc désolé s'il y aura des loupés, au cas où je ferai peut-être deux parties, mais on va voir. Alors un masque c'est quoi ? Et bien ça va permettre de masquer une certaine partie par rapport à votre élément. Ici vous avez l'objet, j'ai pris une sphère toute bête. Vous voyez que d'un seul coup, alors là c'est pas ce que je voulais vous montrer, je vous expliquerai ça après. Vous voyez, je fais ce genre de choses, ça c'est cool. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si je prends la brosse clé et que je brosse ici, je vais pouvoir carrément faire ce genre de forme sans aucun problème, puisque il est épargné. Un masque va permettre de protéger votre modèle, ça va servir à ça principalement. Donc si je viens à l'arrière, on va recommencer, on va faire quelque chose comme ça. Donc là je vais reprendre la brosse masque et je vais faire quelque chose comme ça. Alors elle est composée d'une multitude de fonctions et d'options. Si je viens ici, vous voyez que c'est marqué setting main, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un clear masque. Dans ces cas-là, vous cliquez ici et vous effacez le masque. Donc là je recommence. Une chose comme ça. Je reviens à cet endroit-là. On peut faire un inverter. Vous allez inverser votre masque. OK ? On peut faire un blur. Un blur, c'est que vous allez d'un seul coup, vous voyez, on va essayer de créer, on va dire, un flou par rapport à votre masque. On peut faire un sharp. Un sharp, c'est que d'un seul coup, celui-ci va être beaucoup plus dur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre celui-ci, voilà, comme ça au moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a shell thickness. Le shell, ça veut dire une coquille, une coquille, un coquillage. L'épaisseur du coquillage. Wow ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ici, vous avez border smoothness. C'est le lissage par rapport à votre bordure. Pour cela, il va falloir que je clique sur engrave and boss. Regardez, je fais ça. Et d'un seul coup, vous voyez ce qui est passé ? Si je reviens à cet endroit-là, vous allez voir que d'un seul coup, on a un deuxième objet qui apparaît. Lui, je vais le décocher. Et il y en a ce genre de choses. Ça va servir à ça. C'est que ça va m'extraire une partie et me permettre d'avoir un deuxième objet. Je reviens en arrière. Ici, ensuite, vous avez extract. Par rapport à extract, quand on regarde et quand on clique sur le point d'interrogation, il vous dit none. Donc, simplement, l'extraction de cette partie et laisse la partie ouverte. En gros, vous avez fait une extraction de l'objet, mais sans rien faire dessus. Le fil, il va remplir et lisser. Le shell, il va extraire votre objet en utilisant cette fameuse donnée. Là, je vous l'entoure en rouge. Je l'appelle ShellsFitness. Et l'ailleurs, il n'y en a pas. Donc, si je prends, par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est Shells. Je vais aller ici. Je vais laisser à ShellsFitness à 3.08. Faites attention, c'est très, très violent à ce niveau-là. Là, je vous l'entoure en rouge où je vous montre. C'est très violent. Donc, faites gaffe à ça. Et ici, je vais cliquer sur Extract. Vous voyez que d'un coup, j'ai quelque chose comme ça. Si je reviens en arrière, je vais un peu baisser sa force. Je clique sur Extract. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on va pouvoir trouver la valeur qui sera le plus. plus intéressant pour avoir quelque chose comme ça. Là aussi, si je regarde, est-ce que j'ai deux objets ? Eh bien, je vais cacher ma sphère et on a bien un deuxième objet qui est comme ça. Pourquoi ? Parce que je me suis mis en Shell. Si je prends le prochain, alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre New. On va se prendre, lui, je l'enlève. Je vais prendre une boîte. On va subdiviser un peu, mais pas trop. Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et je valide. Votre masque va réagir en fonction de la résolution de vos objets. C'est très important de prendre ça en compte. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais revenir ici au niveau de ma brosse masque. Je vais me mettre tant qu'à faire. Alors, là, je ne vois pas bien. Donc, en front, voilà. Je remets lui et je pin. Si je prends maintenant ici, on va faire quelque chose comme ça. Vous voyez qu'en fonction de votre résolution, on n'arrivera pas à avoir quelque chose de bien propre, bien détaillé. Et pourquoi ? Parce que cela dépend de la résolution de votre cube. Si je reviens en arrière, je vais maintenant venir au niveau de voxel. Je vais bien utiliser celui-ci. On va laisser mes arrêtes bien angulaires. Et on clique sur Remesh. Ce qui est cool, c'est qu'il m'a su diviser celui-ci. Et là, j'ai beaucoup plus de maillage. Donc, si maintenant, je prends ma brosse masque, mais je crois qu'elle n'est pas activée. Si, elle est activée. Alors, pourquoi je ne la vois pas ? Alors, voyons ça. À mon avis, mon masque, il doit être... Non, il est clair. Ah, je suis en Unmasque. Pardon. D'accord. Vous voyez, là, j'ai une belle définition de mon masque. Imaginons, je voudrais faire... Donc, je fais quelque chose comme ça. Puis, je voudrais faire un trou au milieu. Je vais cliquer sur Unmasque et je vais pouvoir faire mon trou directement comme ça. En cliquant sur Unmasque, je vais pouvoir faire un trou carrément comme ça. En gros, vous allez pouvoir enlever le parti du masque que vous ne voulez pas. Donc, vous voyez, on va pouvoir rapidement créer quelque chose d'intéressant. Si je reviens à cet endroit-là, j'ai donc vu Ungrave et Extract. Qu'en est-il de Split ? Alors, Split, dans ces cas-là, il faudrait que je vous montre par rapport à autre chose. Je vais prendre un autre modèle. On va prendre... Tiens, le petit personnage ici, par exemple. Oui. On va se mettre en masque. J'y suis. Alors, il faut que je me mette par rapport au corps. Parfait. Je désactive Unmasque et je vais faire quelque chose comme ça. De l'autre côté, pareil. Bon, là, j'ai fait un peu ici. Ce n'est pas terrible. Voilà. Ce n'est pas trop mal. On va essayer de continuer un peu ici. Le Split va faire en sorte de couper votre objet. Si je viens maintenant au niveau de masque, je viens ici. Si je clique sur Split, alors vous aurez différents modes. Si je clique sur Split, vous aurez soit None. Dans ce cas-là, il va couper, mais sans rien faire. Vous allez pouvoir aussi remplir ou pas selon ce que vous souhaitez. Et ici, il vous dit qu'il va même fermer les actions au niveau de l'unmasking. Donc, je vais laisser telle qu'elle. Je vais mettre ici en fil aussi. Je vais cliquer sur Split. Que va-t-il se passer ? Eh bien, regardons. On va venir au niveau de cet objet. Je vais faire en sorte de faire un clic au niveau de mon masque. Et si j'appuie maintenant sur le fameux gizmo, j'ai bien pu déplacer, vous voyez. J'ai pu déplacer mes éléments. Ça va servir à ça. Vous voyez que le masque a vraiment plein d'utilités hyper intéressantes. Si je reprends maintenant un nouveau modèle. On va prendre encore une fois le masque. OK. Là, je vais faire en sorte de pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais vous voyez que je le fais avec mon stylo. On pourrait le faire différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser ici les alphas comme j'ai pu vous parler. Prendre celui-ci et pouvoir faire ce genre de choses. Et dans ces cas-là, si je fais ici inversion. Regardez. C'est génial. On va pouvoir avoir des effets vraiment très intéressants par rapport à ça. J'enlève mon masque. Donc, je reviens sur masque. Je vais enlever celui-ci. Et on aurait ce genre de choses. Grâce au fameux alpha. Alors, bien entendu, quand vous faites... Quand vous mettez en place votre masque, on va plutôt aller derrière. Ici, je fais ça. Je vais reprendre quelque chose de plus dur. Voilà. Quelque chose comme ça, par exemple. Si je reviens ici, vous avez évidemment... Vous voyez, on a déjà l'alpha qui a été utilisé. Mais on va pouvoir là aussi modifier ce qu'on appelle le fall-off. C'est soit vous mettez un niveau custom, soit preset. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir définir quelle courbe vous voulez. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au masque. Alors, on reviendra sûrement dessus au fur et à mesure que je vais continuer à apprendre des choses. Mais là, pour l'instant, je voulais au moins vous montrer quelle est l'utilité du masque. Et surtout, quelle est l'utilité de engrave, extract ou split. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.